Hello tout le monde ! Est-ce que je peux vraiment faire une intro comme ça alors que ça fait deux mois que je suis pas venue sur Youtube ? Compliqué ! Sinon j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. On est sur un confinement acte 2, mais confinement qui m'apporte quand même du positif parce que je trouve enfin le temps de filmer. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas eu de soucis de santé particuliers, je n'ai pas eu de problèmes personnels. Je voulais juste pas revenir en fait, salut les gars, je fais ma petite vidéo make-up et puis pouf, je pose celle-là comme ça. Et je tenais à faire cette vidéo, même si j'avoue que je ne l'ai absolument pas préparée, je ne sais pas combien de temps elle a duré, pour vous faire en fait un point, pour vous dire voilà, ça fait deux mois que j'ai pas été là, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est aussi passé dans ma vie depuis un an, plus d'un an ? Tout d'abord je vous présente mes excuses pour avoir été absente, que ce soit sur Youtube ou sur Instagram, j'ai donné très très peu de nouvelles. J'avais pas le temps que je voulais pour préparer mes vidéos, les filmer, les monter, etc. Et quand je fais les choses à l'arrache, je déteste ça et j'ai pas envie de les faire. C'est clairement ce qui s'est passé depuis juillet, j'aimais pas du tout ce mood de ouais si je le fais entre telle heure et telle heure, non. J'aime poser ma caméra, j'aime filmer, ça prend le temps que ça prend, mais si je suis là aujourd'hui du coup c'est que ça va un petit peu mieux. Je vais commencer par un point qui va sûrement en choquer et puis en surprendre plus d'un, puisque j'ai quand même gardé le secret depuis plus d'un an. Vous êtes encore nombreux à m'envoyer des messages sur Youtube en me parlant de mes études, comment ça se passe avec le Covid, la fac, etc. Et je vous réponds pas, c'est ça le pire ! La raison c'est que tout simplement j'ai complètement arrêté la fac, j'ai arrêté mes études d'anglais. Ce qui s'est passé, très clairement, je vous laisse un petit peu durer le suspense, j'ai terminé ma première année de fac en mai 2019. J'ai commencé à travailler du coup en job étudiant en mai 2019. Ce job étudiant en fait a duré mai, juin, juillet, août, septembre. Il a duré 5 mois, j'étais en train de vendre des sandwiches, on s'en fiche d'ailleurs. En fait je me suis dit, mais j'aimerais trop en job étudiant travailler dans une parfumerie, et en l'occurrence chez Sephora. Je m'inscris donc à ma deuxième année de fac, puisque j'avais obtenu ma première année. Et en fait je me suis vite rendu compte que mon emploi du temps n'était pas si chargé que ça. J'avais à peu près, je crois, 15 ou 16 heures de cours dans la semaine. Et je me suis dit, est-ce que ça serait pas l'occasion de passer un petit diplôme en esthétique, mais un truc tout basique, pour pouvoir travailler chez Sephora en job étudiant ? Je vous jure qu'il s'est passé ça dans ma tête. Là j'ai mot par excellence qu'il y a 15 000 idées. Je commence ma deuxième année de fac, du coup en septembre-octobre 2019, et puis en parallèle mes études d'esthétique. Un mois se passe, et en fait j'étais plus du tout dans la fac, j'étais obnibulée par mes études d'esthétique, je pensais qu'à ça, je révisais que ça, j'adorais ça. Et en fait là je me suis vraiment remise en question, je me suis dit, attends, attends, qu'est-ce que t'es en train de faire ? Est-ce que tu crois vraiment que la fac c'est fait pour toi si t'es dans cette optique-là ? Est-ce que tu te sens encore de faire 4 ans de plus, parce que c'est quand même 5 ans ? Et en fait je me suis dit que, bah non, c'était plus du tout ça que je voulais faire. Et ça faisait à la fois peur, parce que ça faisait quand même presque 20 ans de ma vie que je voulais être professeure. Mon cœur me dit, je ne veux plus être professeure. Du coup Laurine, qu'est-ce que tu veux être ? Esthéticienne ? Maquilleuse ? Masseuse ? Prothésiste angulaire ? Mais dans tous les cas j'adorais tout ça. Arrive le moment fatidique d'en parler un petit peu à mes parents. J'avais tellement peur de décevoir, de me dire en fait, ma fille elle a passé un bac, elle a commencé une fac pour partir en esthétique à 20 ans, est-ce que c'est vraiment sérieux tout ça ? Mais au final c'est assez bien passé et un matin, bah mon papa m'a dit, écoute ça ne sert à rien que tu te lèves pour aller à la fac, concentre-toi uniquement sur ton diplôme en esthétique. Donc voilà, en octobre j'ai officiellement arrêté la fac et je me suis consacrée uniquement à mon CAP esthétique que j'étais, bah du coup en correspondance. Cette phrase n'était pas française mais j'ai pas envie de la recommencer. Franchement si je peux vous conseiller une seule chose, c'est de passer un diplôme en esthétique en présentiel à l'école. Parce qu'à distance c'est très très compliqué, surtout au niveau pratique en fait, vous avez besoin de pratiquer, vous n'avez pas forcément des personnes chez vous pour vous aider, vous n'avez pas non plus les professeurs pour vous corriger sur certaines choses, même si vous avez des vidéos avec les moyens technologiques aujourd'hui, ils ont vraiment évolué. Ça ne vaut pas une pratique en cours. Là en l'occurrence je ne pouvais pas, c'était en cours d'année, et bien je me suis dit, tu vas tout donner Laurine pour l'avoir en un an. Tu peux plus perdre de temps, c'est pas possible, t'as déjà 20 ans ma cocotte, donc tu y vas, tu fonces, et tu penses qu'à toi. Donc mon année se déroule plus ou moins bien, j'ai trouvé des stages, un premier dans un petit institut, et un deuxième dans un institut un petit peu plus complet, et qui d'ailleurs m'a permis de faire une alternance. Finalement une alternance qui a été assez écourtée par rapport au confinement entre temps, et également parce que j'avais pas forcément la même vision des choses que cet institut. Donc j'ai écourté cette alternance, mais ça m'a quand même beaucoup appris, je cracherai pas dessus. Et arrive le moment de l'examen, qui d'ailleurs a été un petit peu perturbé par rapport au Covid. Tous les candidats individuels en devaient passer donc sur la session de juin, puis avec le Covid, sur la session de septembre. Étant donné que j'étais dans un enseignement à distance, ou une organisation à distance, qui pouvait fournir un livret scolaire, ils m'ont proposé de passer l'examen en contrôle continu. Moi je me suis dit, super chouette, j'attends pas 3 mois de plus, ça va pas me stresser pendant les vacances d'été, etc. Donc j'envoie tous les papiers, l'école me dit, c'est bon, on a tout envoyé au rectorat, etc. Je ne vérifie pas, erreur. Arrive le jour des résultats en juillet, maintenant je rigole, j'étais complètement en larmes. J'attends, 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 gros stress, vous savez quand on attend les résultats sur internet. Résultats du CAP arrivent, je ne vois pas mon nom. Je ne vois pas mon nom les gars. J'ai eu un bac, j'ai eu une première année de fac, j'arrive à rater mon CAP. Donc là, gros moment de stress, j'essaie d'appeler le rectorat, il n'y a personne qui répond, les lignes elles sont complètement saturées. J'appelle mon école, même elles me disent, on ne comprend pas, on a tout envoyé, vous êtes une bonne élève, etc. What ? J'attends du coup le week-end, j'étais en pleurs, mais une catastrophe, je me suis dit, purée, il faut que je bosse mon CAP un an de plus, je ne vais pas m'en sortir. Entre temps, j'avais trouvé une école pour justement la rentrée 2020, j'ai payé la compte, ouille, ouille, ouille. Et au final, la semaine suivante, j'ai réussi à avoir le rectorat qui m'ont dit que clairement l'école n'avait jamais envoyé mon dossier. Ils m'ont dit, vous êtes avec quel organisme ? Ils m'ont répondu que je ne devais pas chercher à comprendre parce que cet organisme n'avait envoyé aucun dossier d'élève, que ce soit en esthétique ou en tout autre domaine. Les montagnes russes cette année, les gars, du coup, quand même un petit peu rassurés, mais du coup, on repart dans le stress de passer l'examen, etc. Bien révisé à fond, j'ai passé mon été à réviser, clairement. Première raison de pourquoi je n'ai pas été présente pendant cet été et jusqu'à là maintenant. Donc les examens arrivent en septembre, gros gros stress, enfin voilà, je ne voulais pas le rater, je ne voulais pas attendre encore un an, ce n'était pas possible pour moi. Les examens se passent plus ou moins bien. Je pourrais vous en faire une vidéo parce que du coup, je peux officiellement dire que je suis passée sur le nouveau référentiel du CAP pour ceux et celles que ça intéresse. Et de là, je patiente, je patiente. Je regardais toutes les heures, j'étais hyper stressée et au final, quand il y a eu les résultats, j'ai vu mon an, j'étais hyper rassurée, hyper contente. Je me suis dit, ouf ! Et en fait, tout d'un coup, j'ai l'impression que tout mon stress depuis un an, il s'est échappé. Je me suis dit, enfin, enfin ! Je me suis dit, je n'ai pas arrêté mes études de langue pour rien, j'ai réussi mon CAP en un an, c'est vraiment chouette. Maintenant, je peux avancer, maintenant, je peux me perfectionner. Et c'est pour ça que là, du coup, depuis octobre 2020, j'ai intégré une formation de CQP Spa praticienne. Pareil, je peux vous en faire une vidéo également si vous voulez un petit peu plus de renseignements là-dessus. Donc voilà, en gros, au niveau de mes études, ce qu'il s'est passé. On va enchaîner maintenant avec job étudiant. Job étudiant, il a été ma foi aussi assez stressant. Je vous l'avais déjà dit l'année dernière. Et puis dans l'année, je travaille donc en restauration, les week-ends et les vacances scolaires. Au même fils-co-fils. Ça se passait vraiment super bien, voilà, c'était un job étudiant des week-ends, j'étais serveuse. Comme j'avais trouvé une alternance en esthétique, je me suis dit, bah ça sert à rien que je fasse les deux. Je vais arrêter, du coup, de travailler au même fils et je vais bosser en alternant. J'ai clairement fait une grosse bêtise. Mon alternance, c'est pas du tout passé comme je l'imaginais. Et en fait, j'ai regretté vraiment infiniment d'avoir quitté le même fils. Parce que j'avais une super équipe de travail. Certes, c'était pas passionnant comme travail, c'est pas du tout mon domaine. Mais comme il y avait une super ambiance, que les clients étaient super sympas, c'était familial, bah ça me manquait vraiment. J'avais besoin de ce côté contact, familial, bonne entente, souriant. Quelques mois après, je suis retournée manger avec ma famille. Mon patron, mon manager m'ont demandé comment se passait mon alternance. Je leur ai clairement dit la vérité. Et en fait, tout de suite, il voulait bien me reprendre. Si je voulais, il n'y avait pas de soucis. Et du coup, j'ai réintégré le même fils le 15 juillet 2020. J'étais hyper soulagée quand même. Surtout dans un contexte comme celui-là. Parce que trouver un job, je pense que cette année, pour beaucoup d'étudiants, ça était très très compliqué. J'ai passé mon mois de juillet, mon mois d'août et mon mois de septembre en 35 heures. Ce qui explique aussi le fait que je n'avais pas forcément beaucoup de temps pour filmer des vidéos non plus. Puisque mon temps libre, je le passais sans mes révisions. Mais du coup, j'étais très très contente de travailler dans un lieu que je connaissais, où je savais que ça se passait bien. Les trois mois se sont extrêmement bien passés. J'ai repris mes cours. Je suis restée comme mon même fils. Je retravaille les week-ends. Et là, pas de chance, Covid, de reprendre l'ampleur. Je ne vous mens pas. J'ai très très peur pour mon emploi. Heureusement pour moi, et je m'estime hyper chanceuse, je touche du bois. Parce que je suis en chômage partiel. Alors que je pensais vraiment me faire licencier pour le coup. Là en l'occurrence, comme il y a confinement et que du coup, je suis en chômage partiel le week-end. J'ai encore école la semaine. Et bien du coup, ça me permet de filmer. Donc là, je vais essayer de carburer, de vous pré-filmer mes vidéos. Parce que ça me manque trop. J'ai plein d'idées dans la tête. Et ouais, je vais essayer de prendre de l'avance pour pouvoir vous faire le contenu que j'ai envie tout simplement. J'ai vraiment beaucoup beaucoup de choses. Et croyez-moi, j'en ai des carnets entiers. Mais je n'ai pas le temps. Il me manque juste du temps. J'aimerais bien pouvoir ne pas dormir. Avoir en fait une deuxième journée la nuit. Mais malheureusement, je ne peux pas et mon corps me dit non. Pour rester dans le côté stressant, mes vacances de juillet ont été annulées. Mais je devais partir dans un pays étranger. C'est un voyage qu'on avait prévu depuis presque un an avec ma cousine. On avait absolument tout réservé. On avait fait le planning de la semaine. Quand on apprend que notre vol est annulé, on se dit... Et là, il faut tout annuler. Il faut se faire rembourser, etc. C'est très compliqué. Il y a eu des remboursements. Ils sont tombés là en septembre-octobre. Une galère, un stress. Donc il fallait s'occuper de ça aussi. C'était compliqué. Donc assez complexe. Forcément, un point qu'on veut tous aborder. L'amour. Ah l'amour. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis une cata en amour. Mais je suis vraiment une cata. Je donne les meilleurs conseils du monde. Mais alors quand il faut les appliquer sur moi, il n'y a plus personne. J'ai rencontré quelqu'un il y a deux ans et demi maintenant. Quelqu'un que j'ai aimé de tout mon coeur. Avec qui j'ai vécu beaucoup de choses pendant deux ans. Mais malheureusement, malgré les bons conseils de mes petites copines et copains. J'étais dans une relation hyper toxique. Et je ne m'en rendais même plus compte à la fin. Je ne me suis pas faite tromper. Mais c'était vraiment un autre genre de toxicité. Ça aussi, ça peut faire l'objet d'une vidéo. Peut-être si ça vous intéresse. Ou se rendre compte qu'on est dans une relation toxique. C'est hyper important. Et en fait, je me dis que heureusement qu'il y a eu le confinement. Parce que le confinement, le fait de ne pas le voir, de ne pas lui parler, parce qu'on faisait que de se disputer tout le temps. Et bien, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, ce mec, il ne t'apporte rien de positif. C'est toi qui le porte vers le haut. Et pour toi, ce mec est un boulet. Et de là, je me suis dit, vit ta meilleure vie que célibataire. Je ne fais pas de la merde non plus en passage. Les hommes, je ne voulais plus du tout en entendre parler. Ils m'ont saoulée. Franchement, j'étais dégoûtée. Et j'avais la flamme de recommencer quelque chose. Mais les gars, on sait bien que vous rencontrez toujours quelqu'un quand vous n'y attendez pas. Et surtout, j'ai l'impression que je rencontre toujours quelqu'un quand je n'ai surtout pas envie de rencontrer quelqu'un. Le petit karma de l'amour s'est dit, attends ma cocotte, t'as pas envie de tomber amoureuse, t'as pas envie de recommencer quelque chose. Rien n'est officiel, rien n'est stable, rien n'est voilà. Mais j'ai rencontré quelqu'un avec qui je m'entends vraiment bien. Quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est homme, quelqu'un qui est sain. C'est compliqué pour moi parce que du coup, en ayant vécu deux ans avec quelqu'un toxique, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai besoin de travailler. Et du coup, ça reste complexe. Mais je suis contente d'avoir rencontré quand même quelqu'un. Mais bon, on verra comment ça évolue. Je n'ai plus du tout envie de me prendre la tête sur ça. Ça va, ça va, ça va pas, bah ciao quoi. Mais je n'ai plus envie de me prendre la tête. Et de quoi on peut parler ? Du sport, les gars, le sport. Est-ce qu'on en parle ? C'est quoi cet acharnement contre les salles de sport, s'il vous plaît ? Je me suis repris à la fin du confinement une motivation sportive, du tonnerre. Je me suis fait une routine saine maison au taquet. J'étais refaite, j'avais du temps. Enfin du temps, tout est relâci. Enfin, je me levais à 5h30, 5h45, 6h pour être à la salle à 7h. Enfin, une organisation, je vous explique pas. Mais j'adorais ça, avant le boulot. Et là, depuis quelques temps, ils me disent quoi ? Que c'est dans les salles de sport que le virus se propage ? Pardon, vous pouvez répéter ? Je ne suis pas du tout d'accord avec ça en fait. Beaucoup de gens se sont enflammés sur la toile justement par rapport à ça. Parce que finalement, des études scientifiques ont prouvé que peu de contaminations se sont faites dans les salles de sport. Et pourtant, c'est les salles de sport qu'on a fermées. J'étais archi dégoûtée. Les gens que je connaissais étaient aussi dégoûtés par rapport à ça. On ne comprenait pas forcément. Je ne comprends d'ailleurs toujours pas. Là, c'est confinement. Donc confinement, il n'y a pas de souci. Je comprends tout à fait que les salles ferment. Mais quand il n'y avait pas confinement, que les salles soient fermées, ça, pour moi, c'était la chose de trop. Parce que si tu fermes une salle de sport, tu fermes les cinémas, tu fermes les théâtres, tu fermes les bars, tu ne fermes pas juste les salles de sport. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça complètement stupide. Alors oui, pendant nos entraînements, on peut enlever les masques. Mais si vous regardez et si vous suivez des gens fitness qui sont des Pays-Bas, Danemark, etc., qui sont assez connus sur Instagram, vous verrez que dans leur salle de sport à eux, dans ces pays-là, ils gardaient leur masque pendant leurs entraînements. Si c'est que ça le problème, on garde le masque pendant nos entraînements, moi, ça ne me gêne pas du tout. Ouais, il va faire chaud, mais de là à fermer les salles... Mais dans tous les cas, j'étais dégoûtée, j'étais énervée parce qu'il n'y a que les salles de sport qui ont fermé. Je n'étais pas contente. Je n'étais vraiment pas contente. C'est la vie et j'ai hâte que tout ça rouvre. On va rester positive. N'empêche que là, j'ai l'impression que je ne vous parle que des choses stressantes. Mais on est là pour faire le point. Après, on repart sur des choses positives. Positives. Justement, en choses positives, parlons-en. J'ai des projets qui arrivent. Je croise les doigts pour que ces projets aboutissent et que le Covid n'interfère pas entre ces projets parce que ça prend quand même du temps. Je ne vous en dis pas plus parce que si ça ne se fait pas, je serais dégoûtée. Mais voilà, plusieurs projets que j'ai dans la tête, même pour l'année 2021, qui arrivent. Et j'espère avoir le temps de filmer. J'espère avoir le temps de faire tout ce que je veux faire pour vous stimuler, pour... C'est bizarre de dire comme ça. Pour vous faire plaisir, pour que vous soyez là, toujours plus nombreux, toujours plus souriants, toujours plus sapatates, comme d'habitude. J'aimerais également être plus présente sur Instagram. Pas forcément poster tous les jours parce que je ne pourrais pas, clairement. Mais être plus présente en story, voir si ça vous plaît, vous proposer vraiment plus de contenu. Pareil sur YouTube, j'aimerais vous proposer plus de contenu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir. Il y a vraiment plein de domaines et si vous voulez juste qu'on blablate comme ça, bah moi ça me ferait super plaisir. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce qui s'est passé en ce moment. Si, pour couronner, j'ai eu des soucis avec ma voiture, mais c'est bon, j'ai réparé ma voiture. Après la pluie, vient toujours le beau temps. Et justement, pour pouvoir voir le positif dans nos vies, dans ce qu'on fait, et bien parfois, il faut passer par des phases négatives. C'est hyper frustrant d'avoir plein d'idées, de les mettre sur papier, de dire je vais faire ça, 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 de préparer un planning vidéo. Mais de pas avoir le temps de le tenir, de pas avoir le temps de filmer, c'est hyper frustrant. J'adore ce que je fais, j'arrêterai pas. Même si, à mon avis, vous risquez d'avoir re-des absences, j'arrêterai pas. Sur cette note positive, j'espère que vous allez bien suivre les procédures sanitaires, les procédures de confinement. Restez bien chez vous le plus possible. Il faut vraiment qu'on arrive à s'en sortir de cette maladie. Donc voilà, si on fait tous un effort, je pense qu'on va y arriver. Dans ce cas, je reviens très vite, et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort de loin. Prenez bien soin de vous, de vos proches. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao, à la prochaine. Envoyez des messages sur Facebook, j'ai pas Facebook. Oh, petit message. C'est ma classe. Oh, je suis déléguée au fait, mais ça je vous le dirai après. J'ai l'impression que je suis archi blanche là. J'ai l'impression que 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 j'ai l